Première question comment s'est passé cette sèche là on vient de finir la pesée qu'est ce que tu as pu voir dans les yeux de ton adversaire comment est ce que tu sens l'atmosphère alors bonjour à vous sachez que je me suis très bien préparé au niveau de ma perte de poids ça s'est très bien passé pour cette séquence là donc je me sens vraiment pas mal j'ai fait ma pesée face à Jordan c'est très bien passé c'est un mec très respectueux déjà de ce qu'on m'a dit auparavant et ça confirme le fait que je l'ai vu déjà il y a deux jours et aujourd'hui c'est il est fidèle à lui-même quelqu'un de bon physiquement techniquement un bon combattant et en plus respectueux c'est tout ce que j'aime et au fond de ses yeux moi j'ai vu quelqu'un déterminé quelqu'un qui veut avancer qui veut prouver c'est bien excellent dans les sports de combat on ne te présente plus à 14 à 41 ans c'est quoi ton secret pour afficher une telle chaîne et surtout conserver cette motivation de compétiter au plus haut niveau en mma en europe dans cette ligue française alors faut dire déjà ce que je dis souvent pour faire ce que je fais faut être un tout petit peu fou ça c'est une certitude parce que c'est pas c'est pas normal faut savoir que moi depuis mes 15 ans je m'entraîne je suis tombé dans cette drogue là malgré moi j'ai aimé ça ce qui fait que je passe mon temps à m'entraîner à m'entraîner alors pourquoi mes résultats en pieds poings voilà le secret c'est je m'acharne à l'entraînement comme un fou et on a tendance à négliger les sacrifices moi je fais beaucoup de sacrifices pour ça et après ça paye nous sont quand on lâche rien quand on est déterminé ça ça paye tout le temps je le dis souvent et voilà maintenant je suis là en mma nouveau challenge déterminé parce que je combat pas en mma pour dire que je combats non au contraire je veux vraiment prouver et montrer que avec détermination et la volonté on arrive à faire des choses pas mal l'expérience est bien évidemment de ton côté en termes de striking et même au niveau du palmarès pro est ce que selon toi c'est cet écart d'expérience qui fera la différence demain soir dans ta confrontation face aux jeunes et dangereux jordan zébo alors oui concrètement mon expérience va jouer qui va jouer un rôle très important ça c'est une certitude mais il faut savoir qu'on est en mma donc tout doit être adapté en mma donc il faut aussi noter que jordan est pour moi un pro en mma au dessus de moi techniquement rien à dire donc c'est un bon challenge pour moi une étape importante parce qu'il faut que je passe cette étape là on va essayer de se projeter un peu de visualiser c'est toujours bon en cas de victoire demain soir c'est quoi la suite pour garim gadji ou arès est ce que tu as un adversaire en tête dans ta catégorie alors en cas de victoire bas c'est de continuer à gravir les échelons comme tout combattant professionnel mais moi j'ai un adversaire que déjà je devais affronter qui est qui malheureusement s'est désisté parce qu'apparemment il aurait attrapé le kovid donc si je pouvais faire ce combat là bas très prochainement c'est sympa c'est meurtel grenard voilà tu as déjà fini des combats par soumission notamment étranglement arrière est ce que tu appréhendes le jeu au sol de ton adversaire est ce que c'est un aspect sur lequel tu as un peu plus travaillé que d'habitude exactement j'ai énormément travaillé au sol travailler toutes les techniques ce soit lutte mais beaucoup de grappling énormément et c'est ce que m'avait peut-être un peu manqué au combat précédent mais là avec l'équipe qui est présente ma team on a fait le nécessaire pour pouvoir être le plus performant au travail au sol un dernier message pour les fans à quoi peut-on s'attendre demain alors message à tous les fans sachez que demain réellement concrètement et très certainement je vais donner toute ma vie à ce combat là et pouvoir essayer d'essuyer la la précédente défaite que j'ai pu réaliser et franchement je voilà vous serez énormément fiers de moi merci beaucoup carim merci merci merci